Wep à tous les potos et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à trale aujourd'hui on va se taper le guide complet du poteau orc top laner top solo laner du jeu actuellement en tout cas si vous l'avez pas remarqué c'est qu'il y a un souci dans la méta encore plus maintenant en tout cas récemment avec l'amélioration du séisme de cet ultimate ce guide va se décomposer en plusieurs parties on va faire une première partie où du coup on va évoquer le build le but qui dans 99% des cas sera viable et efficace que vous connaissez déjà certainement c'est parce qu'on va passer très rapidement dessus ensuite on va passer sur un quelque chose de très important c'est la phase de lane avec trale comment gérer sa phase de lane comment tirer profit au maximum de ses talents du coup de son build et des talents qu'on a récupéré par rapport au build que je vais vous évoquer forcément vous l'aurez compris les team fight et enfin un petit comparatif avec séisme ou fracture pourquoi l'un pourquoi pas l'autre pourquoi l'un est supérieur à l'autre ça n'engagera que vous sur la conclusion finale en tout cas on abordera le sujet dont la phase de game avec un petit crochet vers les team fight et comment gérer team fight qui focus etc 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 normalement j'espère en tout cas c'est le but à la fin de ce guide là si vous ne maîtrisez pas le personnage même si vous avez des bases non vous êtes censé en tout cas l'aborder de façon un peu plus sereine on va dire ça comme ça on est parti les potos alors on va commencer d'accord par ses talents son build je vais évoquer du coup un but classique on va pas évoquer les autres paliers je vais pas dire pourquoi je prends pas ça on va simplement parler du build je vais le proposer vous le connaissez très certainement comme je vous l'ai dit à l'instant mais quoi qu'il en soit on va faire des piqueurs de rappel pour les petits nouveaux qui qui nous rejoindraient alors palier numéro un amélioration du q spell le q spell du coup maintenant va pouvoir nous permettre du coup de récupérer du mana donc en phase de lane ça va être extrêmement important plus de ça on va pouvoir être plus safe parce que la range est améliorée ça vous connaissez un petit peu la chanson palier numéro du niveau 4 pose pas trop de questions amélioration au nouveau du q spell je touche plus de target du coup je fais proc ma résilience je rappelle plus souvent donc plus de sustain encore une fois on reste dans la synergie des personnages et ça reste toujours god du coup q spell au palier numéro 4 follow through follow through au niveau 7 est pour moi l'un des talents l'un des meilleurs talents de tral et jouer avec ce talent fait partie inhérente du personnage et vous ne pouvez pas passer tout simplement à côté de ce sort là et de la façon de jouer à cause de ce sort là fait que il passe du bon tral à un très bon tral voir un tral qui fait la différence simplement en team fight et en game donc follow through on en reviendra sur la phase de lane comment l'utiliser efficacement euh le séisme le séisme niveau 10 le comparatif séisme thundering sera fait à la fin donc pendant ce temps on reste sur le séisme on dira pourquoi plus tard au niveau 13 il peut avoir une petite variable quand même je mets un petit guillemet sur le niveau 13 parce que moi je suis un fervent défenseur et admirateur du giant killer ça fait toujours des dégâts en plus que ce soit sur des temps des off tanks effectivement sur les cibles avec une grosse poule pv où ça va être plus efficace en termes de montant mais quoi qu'elle en soit on fera toujours 1,5 de dégâts en plus en fonction des points de vie de la target donc c'est toujours bon à prendre si on a besoin de dégâts en plus ou toujours se vouloir faire encore plus mal tu vois que le personnage c'est toujours bien mais par contre si on a un petit peu trop d'époque de burst ap magique on peut partir sur le spell shield c'est pas un souci personnellement je le prends quasiment jamais mais ça c'est vrai que si on a je sais pas une leeming avec un sustain damage type guldan derrière qui est en train de vous 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 arrosez honnêtement autant pas s'en priver vaut mieux effectivement être en vie et faire des dégâts que se faire one shot des fois faut faire un choix mais normalement je considère quand même le giant killer la plupart des cas dans la plupart des cas attention ceci est pour des pincettes niveau 16 on discute même pas tempest furie du coup votre troisième auto attaque de votre win fury du coup de votre e va infliger du coup trois nouvelles auto attaque à soit scaper à 75% des dégâts de base de votre auto attaque mais c'est quand même trois auto attaque quasiment instantanément un gros gros power spike pour trall ce niveau 16 extrêmement important je pense qu'on peut pas voir mieux le blood for blood n'est même pas envisageable je pense actuellement donc voilà et niveau 20 niveau 20 du coup les poteaux on partira soit sur l'amélioration du séisme si on a pris séisme il ya des joueurs qui qui aime bien partir sur le blink et je leur jette pas la pierre si on a besoin je préfère je pense qu'il est plus intéressant d'avoir un personnage où on a un gameplay qui est présent de base donc on maîtrise la base mais derrière ça si on aime bien avoir plus de mobilité on se sent plus à l'aise je préfère un mec qui se sent plus à l'aise avec un personnage qui prenne le blink plutôt que prendre un séisme dans tous les cas si le séisme est mal claqué ou pas bien utilisé en tout cas avec l'amélioration du niveau 20 donc pas dans les rangs alliés ou que la partie ne peut pas follow up personne ne bénéficiera du shield dans tous les cas donc l'impact est minime donc le blink si vous voulez quoi que dans ce moment je considère quand même d'avoir l'amélioration le shield est tellement oufissime 4 secondes de shield équivalent à 15% de vos pv c'est juste assez godissime donc voilà ça c'était pour le petit build je pense qu'on est passé très rapidement dessus parce que je pense que vous connaissez à force de nous voir jouer ou voir en stream ou voir les games pro voilà vous savez très bien que c'est un petit peu le build classico classique on va passer à la face numéro 2 du guide la face de lane et la face de l'année quelque chose de très important trall est un des meilleurs voire si ce n'est le meilleur seul laner du jeu et c'est pas pour rien pour son sustain c'est à dire qu'en gros à chaque fois je le rappelle quand même à chaque fois vous allez lancer un sort ça va vous faire proc un stack de résilience au bout de cinq stacks de résilience vous voyez ça compte une deux trois quatre là je vais lancer un autre sort cinquième le cinquième va déclencher un heal propre seulement pour moi un self-heal qui va me permettre du coup de régène mes points de vie ça vous connaissez un petit peu la chanson c'est une de ses premières forces au delà de son contrôle avec le avec le wolf sa mobilité qui est parfois un petit peu biaisé par le fait qu'on va l'utiliser de façon offensive le windfury mais ça fait quand même partie de ses outils de mobilité avec ce petit ce petit e ce petit windfury donc il a un petit peu tous les atouts pour pouvoir prétendre au trône sur la top lane et c'est grâce notamment à tous ces petits outils en face de lane qu'est ce qui va se passer en face de lane vous avez un vis-à-vis bon typiquement là on a harte à ce genre peut mettre n'importe qui on s'en moque un petit peu quoique l'en soit vous avez un vis-à-vis en face de l'est ce qui est très important sur leur legame on considère que par exemple on va partir sur le niveau 7 on va se baser sur une référence de niveau 7 comme ça on fait pas trop dégâts et on peut voir plus la pertinence et l'impact que ça de bien effectuer les actions parce que ça que sur le legame en général vu qu'on fait beaucoup de dégâts le burst part vite et très fort on a l'impression qu'on fait on a fait un truc bien parce qu'on a one shot quelqu'un mais ça se trouve on a pu optimiser ça quand même et des fois on passe de one shot quelqu'un à tout simplement même pas la tuer ou qui part avec 2 pv donc la différence entre vivant et mort est très cruciale et c'est grâce notamment à tout cet alain là donc je vous le rappelle chaîne éclair chaîne éclair follow through on va s'arrêter là pour le moment en face de lane je suis en face de lane tout simplement avec mon petit n'importe qui en face l'idée dans tous les cas ça va être qu'à chaque fois vous faites votre chaîne éclair donc votre palier numéro 1 je le rappelle vous permet de régen du mana c'est à dire que mon sort coûte 40 points de mana quand je lance à partir du moment où j'ai l'amélioration la chaîne éclair en tous les cas je touche plus je touche au minimum quatre targets et vous voyez que les targets sont symbolisés par un petit une petite lueur autour d'elle qui fait que cette lueur dès que je vais taper dès que je vais mettre une auto attaque par contre attention une auto attaque sur la target qui possède la lueur on va le voir boum j'ai de la régen de mana qui s'applique donc un q spell quatre cris de toucher mon sort mon q spell m'a coûté 0 donc mon sort a été tout simplement gratuit sachant que c'est un très très bon outil pour poc et pour arras l'ennemi pour lui faire des pv un petit peu petit à petit on lui fait perdre des points de vie un petit q spell plus un petit wolf plus un petit wind fury dans les dents tout ça enchaîné à force on va essayer et réussir normalement arriver à un seuil critique létal de votre target et c'est ça c'est là que ça devient très important ça va être le niveau 7 et je vois beaucoup de tral qui ont tendance tout simplement en face de lane un peu à balancer tout on fait un z on fait un on fait un a on fait un z on fait un e et on charge la target dans l'absolu c'est non c'est pas c'est pas bien j'avoue je vais pas mentir c'est pas bien pourquoi parce que du coup le talent numéro 7 qu'on vient de récupérer n'existe plus à partir du moment où j'enchaîne mes trois sorts ou même deux sortes tout simplement d'affilée sans avoir effectué une auto attaque entre ces sorts je perds des dégâts et je perds quand même 40% de dégâts bonus sur une auto attaque et ça ça va faire la différence donc le conseil très important que ce soit en face de lane là on va évoquer en face de lane parce que je suis en face de lane ou même en team fight l'importance la mécanique inhérente à tral va être tout simplement de faire un sort une auto attaque un sort une auto attaque un sort une auto attaque sachant que là je vous en évoqué trois parce que vous avez dans votre kit initial sans compter l'ultimate vous avez trois sortes le q spell le wolf et le wind fury sa proc sur les trois sorts l'idée du coup petite parenthèse petite parenthèse pour ce que je vais aborder le stater step du coup le hit and run pour les mêlées on va dire ça comme ça qui va consiste tout simplement à garder sa cible au corps à corps le plus longtemps possible je vais pas revenir sur cette mécanique là je vais pas la représenter si vous voulez savoir ce que utilisez comment bénéficier en tirer le maximum de profit vous invite à aller voir la vidéo qui est que j'ai fait juste avant sur hit and run slash stutter step tout est expliqué c'est lue artas tout est expliqué et vous pourrez comprendre normalement cette mécanique là et la rajouter à ce que je vais vous montrer alors du coup l'idée par rapport à follow through en face de lane pok machin machin etc je régime mon mana etc il n'y a pas de souci ça vous avez compris la question là là compris la mécanique pardon artha c'est là bon normalement vous voyez des draps qui font ça ça on l'avait vu ça et j'enchaîne tout c'est pas mal mais là vous voyez typiquement je le tue même pas et pourtant j'ai lancé trois sorts les gens c'est l'ensemble de mes cooldowns pour essayer de tuer mais je ne le tuerai pas parce que je n'ai pas maximisé mon dps c'est pour maximiser mon dps du coup ce qui va savoir se faire c'est un sort une auto attaque un sort une auto attaque et là on voit déjà que les chiffres ils tapent en rouge ils tapent plus fort et c'est plus fort c'est à dire qu'en gros ça va s'appliquer sur trois auto attaques et ça ça va faire la différence et ça c'est quelque chose que je veux vraiment insister au combien il est important et surtout avec trale et surtout avec cette mécanique là tout simplement de de l'utiliser parce que sinon on perd énormément énormément dps je suis en face de lane j'ai poc j'ai j'ai mon mana etc etc à un moment donné ma target va être en fonction létale je mets des auto attaque un sort une auto attaque un petit peu de stutter step un sort une auto attaque un sort loupé une auto attaque tac 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 vous avez un peu compris laquelle la chanson mais c'est comme ça c'est comme ça ça joue tout simplement trale il faut absolument voilà c'est un bot un petit peu débile c'est un petit peu chiant à montrer l'efficacité mais vous verrez bien qu'en face de lane contre un réel ennemi qui va sentir qui va se prendre un burst dans tous les cas vous aurez tendance à trop lâcher pour rien là l'idée c'est que la race un petit peu à la chaîne éclair poké poké sachant que vous aurez normalement à chaque fois l'avantage puisque vous avez une régen qui est supérieure à quasiment 80% des personnages dans le jeu même à la rac en lane ne peut pas sustain autant il peut s'y tenir grâce à son eau mais vous c'est tous vos soeurs qui font proc la la comment dire la la résilience donc c'est extrêmement important un petit peu de hit and run une auto attaque inclus spell un spell auto attaque vous avez compris la chanson on va s'arrêter là maintenant je pense que pour follow through on a trouvé la bonne la bonne rotation quoi qu'il en soit pensez-y pensez-y énormément en face de lane ou en team fight à utiliser à vous forcer au début même si c'est quitte à perdre au début forcément des vous allez perdre un petit peu de peut-être de dps parce que vous allez dire vous allez voir enchaîner tous les trucs on n'a pas voulu être apporté mais au pire des cas même si vous n'avez pas apporté de votre target vous avez focus initialement le fait de mettre une auto attaque sur une autre cible c'est en fait 40% des gages supplémentaires vous n'envoyez pas dans le vent et le fait de ne pas l'envoyer dans le vent va optimiser et vous verrez la différence vous ferez un petit prestable qu'à la fin de la game ça change vraiment tout le fait de pouvoir faire tout ça vous voyez les dégâts que je mets un petit peu à artash hop un spell le taux attaques c'est juste hallucinant et ça c'est encore sans parler de l'ultimate du séisme forcément là on va pas l'évoquer le séisme en tout cas pas en face de lane en général on ne peut pas son ultimate en face de lane mais bon ça c'était niveau 7 arrive le niveau 10 bon je vous passe les la mini map forcément la mini map avec trale est extrêmement importante contrôler sa mini map faire attention ces cooldowns parce que le wind fury est et restera votre seul moyen d'escape d'escape vous avez un contrôle avec le route c'est sûr si vous faites ganker mais vous avez déjà claqué votre route vous n'êtes pas bien donc le route c'est utilisé à partir du moment où vous savez que vous allez pouvoir infliger j'ai envie dire des dégâts critiques à votre target qui vont pouvoir le amener à une mort certaine sinon gardez bien tout simplement votre route pour soit contrer un gank ou une fury si on n'est pas en ce critique si donc la cible est à plus de 40% de points de vie ne cherchez pas à aller la tuer en général vous pourrez pas sauf s'il y a un gank de votre aller forcément mais je parle dans un match-up de 1-1 et en parlant de match-up le truc qui va être extrêmement important que ce soit avec trale ou l'ensemble des guides qui vont venir c'est de connaître justement son match-up jouer des héros c'est bien connaître les héros contre lesquels on joue c'est encore mieux pourquoi on va pouvoir du coup définir la réponse que va pouvoir apporter mon ennemi à quel moment je vais pouvoir le lancer un burst parce qu'il n'aura plus ses cooldowns donc connaître son match-up c'est aussi connaître les cooldowns est ce qu'il va pouvoir éviter ça est ce qu'il va pouvoir contrer ça est ce qu'il va pouvoir dodge ça etc etc extrêmement important de connaître ses cooldowns d'où l'intérêt de se forcer à jouer et on vous le rappelle des héros que vous maîtrisez au début comme ça la partie maîtrise du personnage est effective et vient avec l'expérience et en fonction des games mais les match-up eux vont varier même si vous jouez dans 40 games d'affilée vous n'aurez pas toujours forcément en vis-à-vis du hartas du alarak du rexar vous aurez une multi titres de champions et c'est là justement qui est très important c'est continuer à jouer les personnages pour tester un petit peu tous les match-up potentiellement possible auquel vous pourrez vous faire face et avoir l'avantage sur ce vis-à-vis en connaissant les timers les cooldowns etc etc donc voilà c'était pour le petit peu pour la pour la phase de l'année au niveau de l'ultimate donc du coup earthquake earthquake en team fight l'earthquake en team fight c'est très puissant 70% de slow on n'est pas loin de on est sur un hard slow mais on n'est pas sur un cc mais on n'est quand même pas loin du on n'est pas loin du cc comme c'est c'est juste énormissime 75% 70% pardon donc faut pas s'en priver quand on a lancé le séisme contrairement à la fracture on peut pas trop flank avec le c'est un petit peu le bac qui blesse c'est qu'en gros vous pouvez pas arriver sortir d'un bush claquer ainsi quoi si vous pouvez le faire mais la value va être moins important parce qu'on rappelle que c'est quand même c'est pas un stun ça restera un slow c'est à dire qu'en gros dans tous les cas même si vous cliquez un séisme au milieu du team fight en flank vous ne pourrez pas empêcher les ennemis de répondre à votre séisme ou à votre flank donc d'une part le temps de réaction d'un joueur moyen c'est à peu près on va dire une seconde d'accord vous sortez d'un bush vous êtes en flank tac tac une seconde temps de réaction une seconde je claque le séisme ok c'est cool sauf que avec de l'anticipation on peut compresser ce temps là ce qui fait qu'en gros si les adversaires sont réactifs ça peut très vite partir que ce soit une cleanse un stun qui peut cancel tout simplement l'animation parce que l'animation le séisme le moment il lance son marteau ça peut être annulé par un bum par un stun par un par tout ce que par un silence par ce que vous voulez donc il va falloir être très très vigilant et penser à le placer au bon moment et pas forcément parce qu'on est au plein milieu tout seul comme un warrior comme à l'époque avec une fracture boum je claque mon séisme non ça marche pas comme ça je conseillerais quand même d'aller focus les cibles squishy c'est malheureux à dire mais les faibles vont mourir en premier et les cibles qui n'ont pas peu d'escapes ou que vous avez vu utiliser leur escape je prends un exemple j'arrive sur un teamfight juste contre une vala vala c'est un personnage qui n'a un seul escape son e son sa petite roulade sa petite roulade une fois qu'elle a pu sa roulade en gros si vous claquer un séisme sur elle elle ne pourra plus bouger d'où l'intérêt d'aller focus ces targets là qui sont squishy faibles et vous savez que vous aurez potentiellement avec un séisme la possibilité ensuite avec un petit wolf ou n'importe quoi bah du coup ils ne pourront pas répondre au séisme parce qu'ils ne pourront pas à part s'il y a une clint mais ne pourront pas s'échapper eux mêmes ils pourront pas s'auto suffire et du coup vous allez pouvoir les punir vous même et faire la différence je pense à des morts à l'aise j'ai parlé de vala il ya plein de cibles squishy comme ça qui traîne il ya même un guldan un guldan qui n'a pas c'est là sa zéro escape un kt ça n'a pas d'escape une jaina toutes ces cibles là squishy faible sans escape vont être une priorité pour vous à aller focus pour faire le maximum de ravages dans les camps ennemis et une team qui n'a pas son damage dealer ou son dps avec elle c'est un teamfight qui pour vous aura l'avantage notamment en termes de dégâts pris c'est à dire que votre soigneur vous soulager parce qu'une fois que les dps sont morts en face qui fait des dégâts rares sont les temps qui arrivent quand même à 4 v5 en en teamfight si le dps est mort vous voyez il ya toujours en fait cette notion de j'ampute les dégâts potentiels que peuvent infliger pardon ma team ennemis et du coup la conséquence c'est que ça soulage mon healer moi avec mes sustain je me soigne plus parce que je prends moins de dégâts dans tous les cas même si c'est du overheal je me soigne quand même toujours plus je peux remonter plus rapidement parce qu'il ya moins de dégâts qui viennent réduire mais par deux points de vie donc tout va dans le sens de il faut absolument essayer de dîner tout ça après il ya les variables le positionnement de certains personnages l'ingage votre composition votre draft beaucoup de choses vont rentrer et vont faire que ça va varier la façon de claquer séisme dans nos priorités je vous conseillerais honnêtement fortement de les cibler les squishies et en général ils s'en sortiront pas ça c'est sûr donc je pense que pour la phase de lay et pour l'ultimate on a un petit peu fait le tour on a vu le build les petits conseils le stutter step je le rappelle et comment faire du bon hit on run et être efficace pour maximiser son dps c'est dans la vidéo du coup de stutter step les camps mercenaires c'est pareil j'en parle aussi vous pouvez très bien faire des camps mercenaires avec tral de façon assez aisée sur peu importe la map des hard ou des easy le boss non hard easy sapeur vous pouvez tout faire quasiment même avec si peu de points de vie vous pouvez tout faire avec en faisant un bon hit on run en vous positionnant bien et en tournant bien autour des creeps vous prendrez moins de dégâts vous aurez plus de système parce que forcément votre chaîne éclair va toucher toujours autant de creeps mais vous ne vous toucheront pas donc en gros ça encore plus efficace vous connaissez un petit peu la chanson maintenant on va conclure rapidement ce guide avec du coup le comparatif séisme et fracture pourquoi du coup actuellement la fracture est un petit peu en dessous bon on a la notion du nerf le nerf le nerf est apparu sur quoi sur le temps que je vais résister du coup on s'en fout de toute façon on se comprend voilà fracture à l'époque la fracture c'était 1,5 seconde de stun sur la fracture donc sur un flanc c'est à dire en gros sur un flanc j'arrivais je vous ai parlé d'une seconde de temps de réaction d'accord là on part de principe que ça ceci c'est mon ennemi là le petit mannequin c'est mon ennemi partir du moment où j'arrive ici tac il a l'information il me voit il a une seconde à peu près pour réagir on est d'accord à l'époque j'étais ici le temps de réaction l'ennemi commence à courir je suis à peu près ici je claque ma fracture pendant 1,5 seconde j'avais le temps de claquer un petit windfury me déplacer vers ma target lui mettre un route et lui placer les trois strikes de windfury enchaîner mon bref mon burst et faire en sorte qu'en gros ma target meurt parce que les dégâts quand même de la thunder ring sont assez conséquents là on est au niveau 10 quoi 11 ils font quand même 422 points de dégâts au niveau cs plus voire sur du late game on est quasiment à 700 points de dégâts en multi cible c'est de la haute attention la fracture c'est de la haute tout le monde qui est dedans tout le monde se fait stun tout le monde prend les dégâts pas de nerfs rien du tout maintenant le problème qui se pose à l'heure actuelle c'est qu'on a été nerf on a été nerf on est passé de 1,5 seconde à une seconde tout simplement sur le temps de stun de la fracture et ses 1,5 secondes vont faire la différence entre un flank efficace non efficace qui va pouvoir la team va pouvoir permettre à la team adverse de réagir de façon plus efficace maintenant vu que la target est stun moins longtemps et en plus de ça c'est que vu que tout le monde est stun moins longtemps tout le monde maintenant était c'est harmonisé tout le monde est stun une seconde dire que même ceux qui à l'époque vous se tenir pendant 1,5 secondes mais qui n'avait pas forcément le focus qui n'était pas forcément votre focus à vous eux aussi étaient stuns donc eux aussi ne pouvaient pas répondre du coup pendant 1,5 secondes à un potentiel burst follow up de vous et de votre team ce qui fait que tout simplement on avait vraiment une grosse synergie on avait le temps et 0,5 secondes pour l'ensemble des personnages de votre team ça fait des dégâts en plus et ça fait malheureusement la différence entre vivant et mort ça c'est le premier point qui fait que la fracture est un petit peu en dessous je vais vous montrer on va reprendre l'exemple c'est pas flagrant mais en gros l'exemple l'exemple concret est là j'arrive ici boum temps de réaction il est là là il m'a vu ok maintenant je fais une fracture je vais m'arrêter je vais arrêter mon personnage au moment où la cible et destin donc et où la cible va pouvoir répondre à à mon à mon ça ma fracture pardon au moment où je ne l'ai pas encore atteinte et c'est là où le code que le bas blesse j'arrive ici j'arrive en flank je stun la chute à 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 la chute sur qu'en gros à partir d'ici bon même si j'ai perdu trois pas on s'en fout c'est pour l'exemple à partir d'ici la cible peut réagir à C'est-à-dire qu'en gros, elle n'a même plus besoin d'être Clint, elle n'a même plus besoin d'anticiper la fracture, entre guillemets, le stun de la fracture, parce que dans tous les cas, elle vaut mieux pour elle qu'elle, je fracture, je cours vers elle, stop ! Là, c'est une valla, elle peut partir par là, elle peut partir par là, elle peut partir n'importe où, pour tout simplement esquiver mon wolf. Donc en fait, ce petit temps-là est trop punitif, je trouve, pour pouvoir en gros arriver à faire quelque chose d'efficace. Avant en gros, fracture plus windfury, je réussissais à arriver au corps à corps de ma target sans avoir à lâcher mon wolf. Ce qui veut dire qu'en gros, je pouvais bénéficier du DPS de ma windfury, ensuite de cela, s'il y avait une cleanse de placer ou etc, placer mon wolf, ce qui fait que du coup, j'ai de nouveau un CC pour pouvoir encore plus contrôler ma target et permettre à ma team de lâcher les dégâts et même moins de one-shot quelqu'un. Et ça, malheureusement, ce n'est plus possible et ce n'est plus possible, c'est plus difficile à effectuer, d'autant plus que maintenant, malheureusement, le séisme, lui, a été tout simplement vraiment bien up. Je le rappelle pour ceux qui auraient loupé le patch note, quoi qu'il en soit, le séisme, maintenant, c'est toujours en zone. Chaque itération font des dégâts, très peu de dégâts, loin des dégâts de la fracture, mais ça fait des dégâts. Et ces dégâts-là, vu que ce sont des dégâts de zone, je rappelle qu'il y a 5 joueurs dans une team adverse, même si vous ne touchez que 4 personnes, accompagné d'un petit Q-spell, vous allez avoir votre résilience qui va proc. Ce qui veut dire qu'en gros, vous allez avoir encore du sustain en zone. Donc, je ralentis 70%, donc on est proche du hard CC comme on l'a évoqué. J'ai du sustain parce que tout le monde se fait toucher, donc la résilience proc, en plus de mes sorts natifs que je peux lancer, que je peux continuer à lancer, qui vont eux-mêmes faire proc ma résilience. Ça me donne du coup... Ça ne donne pas de la mobilité. Vu que ça apporte un slow, quoi qu'il en soit, ça vous donne un avantage de mobilité dans le fond. Sur le papier, je suis encore plus mobile que les autres. Les autres sont ralentis 70%, c'est comme si en gros, je courais 70% plus rapidement que mes targets quand je suis sous une furie, parce qu'à pied, on était peut-être proche de 20-30% en plus, donc c'est une monture. En gros, c'est comme si j'étais en monture et que je courais, coursais les mecs. Donc personne ne peut s'échapper de ça. C'est extrêmement puissant et niveau 20 avec le shield. Mamma Mia, qu'est-ce que c'est bon ? Donc voilà, je voulais juste un petit coup faire un petit détail, un petit crochet sur pourquoi Fracture supérieure à CISP. Après, on ne va pas mentir, sur une composition Goyne, le CISP est très très fort. Kerrigan, Butcher qui commencent à Goyne, vous mettez une Sunder, ça va totalement deny l'engage, c'est très très Gamebreaker. Mais attention, la Fracture, ça peut être récupéré, ce n'est pas un mauvais ultimate, c'est juste qu'il est moins bon. Mais par contre, attention, il apportera toujours un CC. On est sur un slow avec le CISP, mais pas sur un CC, pas sur un hard CC, pas sur un stun. Donc si vous avez besoin de stun, de peel ou de casser des incantations, des nazibs ou des ETC ou ce que vous voulez, si vous en avez besoin de ça, n'hésitez pas parfois à prendre la Fracture, si vous préférez jouer avec ça. Après, avec le niveau 20, on peut repartir sur un petit Flash, ça peut se faire encore, Flash, Fracture, machin, machin, etc. Il y a encore plein de choses qui peuvent se faire, mais quoi qu'il en soit, dans un 80% des games ATM, le CISP sera malheureusement, je pense, encore un petit peu au-dessus, donc on ne va pas s'en priver. Donc je pense que voilà les potos, on a fait le tour pour le guide complet de Trash. Je pense que j'espère, en tout cas, vous avoir bien évoqué, du coup, le Buil, la phase de lane. Je rappelle, bien joué avec le Q-Spell, pas oublier à récupérer son mana, c'est la régène gratuite. Votre sorte peut vous coûter 0 à partir du palier numéro 4 si on gère bien la chose. Le Follow-Through au niveau 7, un spell, une auto-attaque, un spell, une auto-attaque, un spell, une auto-attaque. Il faut bien essayer de garder ça en tête pour maximiser, du coup, le DPS. Le Stutter Step, du coup, l'action de bouger et s'avancer pour garder la target au corps à corps. Je le rappelle, le lien sera dans la description, le lien de la vidéo qui est dédié à ces petites mécaniques-là. Tout ça fait de Trash, actuellement, un des top solo-laner du jeu. Il y en a d'autres, il y a Larak qui est très bon, Rekshar est très bon aussi dans certaines situations. Il y en a encore beaucoup, Métral, je ne pense pas en l'instant, a reconquis sa couronne et est tout simplement venu se hisser dans la tête du peloton. On va dire ça comme ça, sans trop se commit. Les potos, je vous souhaite bonne année à tous ceux que je n'ai pas vu, qui ne m'ont pas suivi en stream. Il y a un giveaway, je le rappelle, sur le Twitter, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo consacrée à notre guilde, à notre personnage. Dites-moi si ça vous a plu, est-ce que ça vous plaît, est-ce que j'oublie des choses, est-ce que c'est complet, est-ce que j'aurais changé le format, ou est-ce que c'est assez clair. Je n'espère ne rien avoir oublié. Passez une bonne année 2017 sur Heroes. Farmez bien, filez bien, quoi qu'il en soit, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bisous les potos.